Le PDG de l'Overseas Private Investment Corporation, l'OPIC, Elisabeth Lidolfield, a rencontré ce lundi des hommes d'affaires haïtiens dans le cadre d'un déjeuner débat. Lors de cette réunion, Mme Lidolfield a présenté aux investisseurs haïtiens les différents produits et services de l'OPIC. Le président de la Chambre haïtiano-américaine de commerce, Philippe Armand, lors de cette rencontre, a exprimé le vœu que l'État haïtien mette en confiance les investisseurs. Pour le moment, l'OPIC a déjà gagné à peu près 170 millions de dollars de prêts en Haïti, mais Mme Lidolfield, qui est présidente, a dit que 170 millions de dollars étaient beaucoup trop faibles et qu'il a augmenté les pénétrations en marche haïtiens de manière substantielle. Évidemment, il faut reconnaître que l'investissement est très lié à la participation d'investisseurs américains jusqu'à la concurrence de 25 %, ou bien sous forme de capital, ou bien sous forme de franchise ou de représentation. Par exemple, Minoterie d'Haïti est un projet de protection d'assurance de l'OPIC, ce qui est très important et qui aide en pile dans le financement de compagnies américaines, C-Bord, qui est un actionnaire étranger dans Minoterie d'Haïti. Une Chambre de commerce est là pour faciliter la communication entre les membres et le monde des affaires, local et étranger, et toutes les institutions. Et il s'est trouvé que, dans ce cadre, comme nous sommes dans la Chambre de commerce américaine, l'État haïtien a joué son rôle traditionnel d'accueil, c'est-à-dire accueil à l'aéroport, etc. Et il y a eu quand même certaines rencontres qui ont été faites en haut lieu. Mais c'est vraiment, c'est une question d'investissement du secteur privé. Et qu'il faudrait que ce soit nous-mêmes, qu'il n'y a que nous, organiser nous, pour nous, qui a saisi l'opportunité d'investissement qu'une grande organisation d'OPIC offre nous. Le Fonds pour la reconstruction d'Haïti a reçu 385 millions de dollars jusqu'ici. C'est ce qu'a indiqué son administrateur Joseph Leitmann. Selon lui, 19 pays avaient fait des promesses, et le donateur le plus important étant les États-Unis et la plus rapide à décaisser les fonds est le Brésil. Il affirme que la plupart des promesses ont été tenues. En effet, seuls 15 millions de dollars promis n'ont toujours pas été reçus. Il y a deux chiffres. Nous avons alloué 274 millions et décaissé 140 millions. Alors, c'est-à-dire que la différence est toujours là pour être décaissée dans l'exécution des projets. Un projet de reconstruction demande quelques mois, jusqu'à deux ans pour sa exécution. Alors, pendant cette période, on décaisse l'argent. Pas tout d'un coup. Nous avons financé des projets qui répondent bien sûr aux priorités du gouvernement, mais aussi qui sont des projets où il n'y a pas grand intérêt pour le financement avec les autres bailleurs de fonds. Par exemple, l'enlèvement du débris. C'est essentiel pour permettre la reconstruction. Nous sommes devenus la plus grande source de financement pour l'enlèvement, le recyclage et la réutilisation du débris en Haïti. Et à travers nos projets, nous avons enlevé à peu près un million de mètres cubes de débris jusqu'au présent. Un million ? Oui. Alors, un autre exemple, le secteur du logement est très compliqué en Haïti. Vous avez des problèmes fonciers, des problèmes de quartier, les coûts qu'il faut payer pour réparer ou reconstruire une maison, et les problèmes des locateurs. Pas beaucoup de donateurs s'intéressent à s'impliquer dans ce secteur. C'est compliqué. Mais la plupart de notre argent est investi dans les programmes de logement. Nous sommes la plus grande source de financement pour le programme gouvernemental de CELCIS, pour permettre le retour des résidents des camps au quartier d'origine. Et nous avons un grand investissement de 65 millions de dollars avec un projet de la Banque mondiale et le UCLBP pour financer l'autoconstruction des maisons dans les quartiers impactés par le séisme. Une délégation vietnamienne conduite par le ministre vietnamien de l'information et de la communication, Nguyen Baxo, est arrivée ce dimanche à Port-au-Prince, dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines. La délégation a été reçue ce lundi par le premier ministre Laurent Lamotte. Donc, renkont ça permet que le ministre de l'information et de la communication du pays Vietnam est capable d'échanger avec nous deux avancements qui viennent dans la relation. Donc, nous échanger sous le thème de la relation agricole qui viennent entre deux pays. Nous échanger que Vietnam devons une délégation agricole qui vient dans le pays d'Aïti. Nous passer ça en revue. Nous passer en revue tout l'avance technologique que Haïti vle fait. Et, ministre l'en fait, on inventaire de avance en Internet qui viennent dans le pays Vietnam, kote que plus que 80% de la population viennent en accès à Internet. Et, lui fait tout, on expose de sa que le pays Vietnam capable de aider le pays d'Aïti fait. En termes technologiques. Donc, dans sa, yo invite trois technicien haïtien voyager dans le pays Vietnam pour aller faire formation. Et, dans sa, yo, à travers Vietel Group, yo fait un annonce de plusieurs dons que, et, et, y a fait un annonce de 4 coopérations avec le pays d'Aïti. Donc, il y a fait un annonce de 4,5 million de l'agriculture pour aider le pays d'Aïti. Et, bien, développer la capacité agricole et surtout pour l'agricole. Et, bien, vous avez fait un annonce de nouveau laboratoire et informatique dans le Lice Pétionville. Vous avez installé un annonce de laboratoire et informatique. Vous avez installé tout. Et Internet dans 46 lycé dans le pays. Vous avez installé un système videoconferences dans le ministère et dans 10 delegations. Vous avez installé un annonce de 15 000 téléphon. Vous avez installé un offert de 20 000 téléphon pour aller dans la collectivité. Vous avez installé un annonce deרים. Vous avez installé un annonce de déprimé. Vous avez installé un annonce de bringing le public au kissed de l'Aïti. Vous avez installé un annonce de l'adonce de l'adoncenter et de l'adonce de l'adonce. Donc, nous nous intéressons de savoir comment abonnés et comment nous allons continuer tout avec la nouvelle technologie. Parce que nous avons eu de 3G, 4G, 5G, 5G, donc nous devons connaître la perspective. Et le directeur général, nous, qu'en 2014, fin 2014, nous devons commencer, sous des bases limitées, à déployer la technologie 4G, qui est la même barre d'internet qui est plus rapide, avec un débit qui est beaucoup plus haut. Rencontre ce lundi entre des membres de la société civile et des sénateurs de la commission bicamérale, chargés de désigner les représentants du législatif au CEP. Le sénateur Jean-William Gentil a indiqué que cette réunion avait pour objectif de permettre une meilleure harmonisation au sein de cette commission, qui fait face actuellement à de nombreuses difficultés. La commission, c'est que nous même nous avons fait tout ça nous capable de nous attendre avec le débit. Parce que quelque part, nous comprenons tout, nous avons besoin d'être objectifs de savoir, de ne pas faire élection, de ne pas faire élector, de ne pas faire élector, de ne pas faire élector. Donc nous même nous avons fait tout ça nous capable de nous faire débit. C'est une raison d'être, c'est une raison de faire des matchs matins là, parce que c'est les gens qui ont voté débit qui sont là avec nous. Mais il y a parlé, c'est une raison d'être, c'est une raison d'être, c'est une raison d'être, c'est une raison d'être. Vous comprenons, c'est une raison d'être, vous comprenne, on sénateur est un ministre, τον débit qui est un secreteur d'Etat. Donc, toutes les commissioners sont un sénateur qui dirige. Donc, pour nous entraîner, vous levez, chaque fois, vous levez la limite, vous levez, vous levez la limite, vous levez la limite. C'est vrai, nous ne sommes pas trop connus, mais nous pensons que c'est la responsabilité de nous, nous-mêmes qui comprennent ça. On nous parle avec eux jusqu'à ce qu'ils aient mis pour nous faire autant de raisons et que ce n'est pas à voir ça qui a protégé par eux-mêmes, ce n'est pas à voir ça qui a protégé la société et ce n'est pas à voir ça qui a fait éviter notre chaos. Parce que nous avons deux matchs de notre frère, nous avons deux matchs pour éviter le chaos. Parce qu'il y a deux barrières qui arrivent là. Le ministère de la Santé publique de concert avec les centres de contrôle et de prévention des maladies, les CDC, a procédé ce lundi à l'inauguration de deux nouveaux bâtiments. L'un à Maïgaté, non loin de l'aéroport, et l'autre à Delma 33, qui servira principalement de centre de recherche scientifique sur les maladies épidémiques. La construction de ces bâtiments a été financée par le CDC et ses partenaires. Suivez tour à tour un extrait des discours prononcés par la ministre de la Santé publique, le docteur Florence Duperval-Guillaume, et Tom Frieden du CDC. Aucun système de santé ne peut être efficace sans le troisième pilier, je dirais, du système. Les deux premiers représentent les services, le deuxième, la gestion, le troisième, c'est la recherche. Aucun système de santé ne peut être efficace sans l'élément recherche. La recherche, c'est exactement ce qui devrait guider pour qu'il y ait de bonnes stratégies adaptées à la réalité du milieu, donc de bonnes actions, et pour qu'il y ait un meilleur impact en santé. CDC est reconnu internationalement et mondialement pour les travaux de recherche qu'ils exécutent à travers le monde. L'assistance technique, qui n'a pas de prix, que fournit CDC, va se poursuivre de telle sorte que Haïti se retrouve sur la carte des pays faisant de la recherche et qui peut mondialement servir. Haïti est certes un petit pays, mais Haïti, à travers ses statistiques, peut être un grand pays médical. Nous savons tous que ce pays fait face à de nombreux défis, mais il n'y a pas assez de personnes qui savent que Haïti réalise des progrès réels, et que dans de nombreux domaines, en particulier celui de la santé, Haïti est en train de reconstruire effectivement mieux. Le grand défi consiste à s'assurer qu'il existe en Haïti actuellement un système durable qui permette de continuer à améliorer la santé publique dans ce pays. Ce n'est pas facile, mais c'est tellement important que ça va devenir notre principale priorité. Ça n'arrive pas souvent qu'on entendre dire Haïti est succès dans une même phrase. Et quoi qu'il reste dans ce pays, beaucoup, beaucoup à faire dans le domaine de la santé, santé publique en particulier, il y a cependant des histoires de réussite numérique d'être dite. Merci beaucoup.